La douzaine d'expressions. Thème. Doigts. Doigts. Le doigt est une partie du corps humain situé à l'extrémité de la main, composé de plusieurs phalanges et doté de la capacité de flexion et de préhension. Il joue un rôle essentiel dans de nombreuses activités quotidiennes, telles que la manipulation d'objets, l'expression gestuelle, le toucher et la saisie. Les doigts sont également sensibles au toucher grâce à une multitude de terminaisons nerveuses, ce qui permet une perception tactile fine et la capacité de distinguer les textures et les sensations. 1. Être sur le bout des doigts. Cette expression signifie être extrêmement attentif ou prêt à réagir rapidement à une situation. Exemple. Les secouristes sont sur le bout des doigts pour intervenir en cas de besoin lors de l'événement. Quand il s'agit de sécurité, il vaut mieux être sur le bout des doigts. 2. Montrer du doigt. Cette expression signifie désigner ou accuser quelqu'un de manière explicite. Exemple. Les élèves ont montré du doigt le responsable du désordre dans la classe. On ne devrait pas montrer du doigt les personnes sans preuve. 3. Mettre le doigt sur quelque chose. Cette expression signifie identifier ou trouver quelque chose de précis. Exemple. Je n'arrive pas à mettre le doigt sur la raison de son comportement étrange. Il a réussi à mettre le doigt sur le problème de la machine. 4. Avoir les doigts de fée. Cette expression désigne quelqu'un qui est très habile de ses mains, souvent dans le domaine artisanal. Exemple. Ma grand-mère avait les doigts de fée pour tricoter des pulls. Le sculpteur a les doigts de fée pour créer des œuvres d'art magnifiques. 5. Se ronger les ongles jusqu'au doigt. Cette expression décrit quelqu'un qui est très anxieux ou préoccupé. Exemple. Elle se ronge les ongles jusqu'au doigt à chaque fois qu'elle attend les résultats de ses examens. Il se ronge les ongles jusqu'au doigt à l'idée de parler en public. 6. Faire des doigts d'honneur. Cette expression désigne le geste offensant de montrer son majeur à quelqu'un, généralement pour exprimer son mécontentement ou son dédain. Exemple. Lorsqu'il a été critiqué publiquement, il a fait des doigts d'honneur à la foule. Faire des doigts d'honneur est impoli et irrespectueux. 7. Avoir les doigts qui démangent. Cette expression signifie avoir une forte envie de faire quelque chose. Exemple. Depuis qu'il a vu ce film sur la cuisine italienne, il a les doigts qui démangent pour essayer de cuisiner des pâtes fraîches. Elle a les doigts qui démangent de commencer à écrire son premier roman. 8. Se brûler les doigts. Cette expression signifie subir des conséquences négatives en prenant des risques. Exemple. Il s'est brûlé les doigts en investissant dans cette entreprise qui a fait faillite. Si tu continues à mentir, tu finiras par te brûler les doigts. 9. Mettre le doigt dans l'engrenage. Cette expression signifie s'engager dans une situation difficile ou compromettante. Exemple. En acceptant de l'aider une fois, il a mis le doigt dans l'engrenage et s'est retrouvé à devoir lui rendre service régulièrement. Il a mis le doigt dans l'engrenage en empruntant de l'argent à des prêteurs peu scrupuleux. 10. À deux doigts de. Cette expression signifie être très proche de quelque chose, presque y parvenir. Exemple. Il était à deux doigts de décrocher le poste, mais quelqu'un d'autre a été choisi à la dernière minute. Elle était à deux doigts de résoudre le cas, mais il lui manquait une pièce cruciale de preuve. 11. Levez le petit doigt. Cette expression signifie ne pas faire d'efforts ou ne pas s'impliquer activement. Exemple. Il ne lèvera pas le petit doigt pour aider à organiser la fête. Si tu ne lèves pas le petit doigt, rien ne changera dans cette situation. 12. Se mordre les doigts. Cette expression signifie regretter une décision ou une action passée. Exemple. Il se mord les doigts d'avoir refusé l'offre d'emploi lorsqu'il était temps. Elle se mord les doigts d'avoir vendu sa collection de timbres, car elle aurait pu en tirer beaucoup plus d'argent maintenant. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Il était une fois dans un petit village, une jeune femme du nom d'Isabelle qui avait les doigts de fée. Elle pouvait transformer n'importe quel morceau de tissu en une magnifique robe de balle avec une grâce inégalée. Ses talents étaient connus de tous, et lorsqu'elle travaillait dans son atelier, les villageois se pressaient pour la voir à l'œuvre. Isabelle était une personne douce, mais elle avait les doigts qui démangeaient pour découvrir le monde au-delà de son village. Un jour, un cirque ambulant arriva en ville, et Isabelle décida de s'y rendre avec ses amis. Alors qu'ils assistaient au spectacle, ils remarquèrent un clown maladroit qui avait les doigts de fée pour les blagues désastreuses. Les gens riaient aux éclats en le regardant faire des doigts d'honneur maladroits aux jongleurs et se brûlaient les doigts avec des feux d'artifice ratés. Isabelle se mit à rire avec les autres, mais elle avait aussi les doigts qui démangeaient pour aider le clown à mettre le doigt sur quelque chose qui ferait rire les gens sans risquer de se blesser. Le soir même, Isabelle rencontra le clown en coulisses et lui proposa son aide. Avec sa créativité et ses mains habiles, elle lui apprit à créer des farces hilarantes et sans danger. En travaillant ensemble, ils mirent le doigt dans l'engrenage de la comédie et créèrent un spectacle qui fit sensation. Les mois passèrent, et Isabelle et le clown devinrent des amis inséparables. Ils étaient à deux doigts de partir ensemble sur la route pour explorer le vaste monde. Cependant, au dernier moment, Isabelle se mordit les doigts, réalisant qu'elle avait laissé son atelier derrière elle. Elle décida de rester au village, mais son amitié avec le clown lui apporta de nouvelles perspectives. Isabelle continua à créer des robes magnifiques tout en montrant du doigt des idées créatives aux clowns qui apportaient le rire au visage de tous. Le village devint un lieu encore plus joyeux grâce à leur collaboration, et Isabelle comprit que parfois, le bonheur se trouvait là où on ne l'attendait pas. Elle n'avait pas besoin de lever le petit doigt pour trouver le bonheur. Il était là, juste devant elle, dans les rires et les sourires de ceux qu'elle aimait. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.